Alors maintenant, nous allons corriger les exercices 17 et 18. Donc c'est pareil, c'est des situations de proportionnalité et il faut trouver la quatrième proportionnelle à chaque fois. Donc là c'est simple, pour chacune des situations de proportionnalité ci-dessous, ces deux-là, calculez le nombre X. On doit trouver à chaque fois la quatrième proportionnelle. Vous remarquez qu'ici elle est en bas, comme on l'a vu dans le cours et comme on a l'habitude de le faire. Ici elle est en haut, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc commençons avec le A. Donc pour savoir la valeur qui est ici, on fait le produit en quoi ? Donc on fait 1,580 fois 12,15 divisé par 0,675 et ça va nous donner X. Donc le calcul, je vais écrire le calcul ici, c'est 1,580 fois 12,15 divisé par 0,580. Et le résultat de ce calcul, ça nous donne, on va l'écrire directement là, c'est 28,45. Le résultat c'est 28,45. Donc ici, 28,45. Maintenant, la deuxième situation, on va aussi faire le produit en croix. Donc là, on parle d'un temps de communication, on voit qu'avec 5 minutes de communication, ça coûte 1,70 €. On veut savoir combien de temps va coûter 18,70 €. Il faudra avoir à l'automne combien de temps pour payer 18,70 €. Donc c'est pareil, c'est un produit en croix. Nous, on va retrouver X. Donc on va faire 5 fois 18,70 divisé par 1,70 et ça va nous donner X. Donc le calcul, c'est 5 fois 18,70 divisé par 1,70. Et ça nous donne notre résultat qui est, si je ne me trompe pas, 55. Oui, 55. Donc le résultat ici, c'est 55 minutes de communication, ça va coûter 18,70. Voilà pour l'exercice 17. Donc à chaque fois, on a pris le produit en croix, tout simplement. Maintenant, exercice 18. Combien de temps faut-il pour remplir une piscine de 660 litres ? La taille de la piscine, le volume de la piscine, c'est 660 litres. Combien de temps il faudra remplir ? Avec un tuyau d'arrosage dont le débit est de 45 litres toutes les 3 minutes. Le tuyau d'arrosage, c'est le tuyau qu'on utilise pour remplir la piscine. Ce tuyau, il nous donne 45 litres toutes les 3 minutes. Et nous, on veut savoir avec ce tuyau, combien de temps ça va durer pour remplir 660 litres. Donc on va faire un petit tableau de 4 cases. On va le faire là. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que on peut remplir 45 litres toutes les 3 minutes. On sait que c'est 45 litres pour 3 minutes. Et nous, on veut savoir combien de temps ça va nous prendre pour remplir 660 litres. Ça, c'est l'élite. Donc c'est ici, le 660. Et on veut savoir, ça va prendre combien de temps ? Donc quel calcul on va faire ? On va faire 3 fois 660 divisé par 45. Et ça va nous donner 44. Donc, combien de temps faudra-t-il pour remplir la piscine ? Il faudra 44 minutes. Voilà pour l'exercice 18. Petite, 1 und c'est ce qui aura ? – Sous-titrage FR 2021